Mes chers compatriotes, c'est avec une grande tristesse que nous terminons cette année. Vous savez très bien, vous n'êtes pas dupe, les événements qui ont endeuillé notre pays, le Congo-Brazzaville, c'est vrai que la souffrance a commencé il y a très longtemps, mais cette année c'était vraiment pire parce qu'il s'est passé des événements en tout cas très durs à supporter, très durs à voir. Même les enfants qui ne devraient pas voir ce genre d'image les ont vus et les enfants ont été traumatisés. Mais grâce à Dieu, nous arrivons au terme de cette année terrible et cette année que je vais appeler une année noire. Norba étant Congolais, je ne peux pas rester indifférent face à ça. Voilà pourquoi mes meilleurs voeux à la population congolaise, c'est des meilleurs voeux de tristesse, c'est des meilleurs voeux de pleurs, c'est des meilleurs voeux de pansement de cœur. Si certaines personnes avec lesquelles nous sommes dans ce mouvement de la sape sont encore distraits au jour d'aujourd'hui pour essayer de parler de vêtements, de quoi que ce soit, x, y, c'est pas grave, chacun est libre de ce qu'il veut faire. Mais moi, consciemment et selon mon éthique, je ne peux pas me permettre de faire ce genre de choses tout en sachant que dans mon pays, il y a mes compatriotes qui souffrent, il y a mes compatriotes qui pleurent, il y a mes compatriotes qui meurent de faim. Et par la grâce de Dieu, je ne sais pas comment ils vivent, comment ils survivent. Pour les rares personnes qui sont arrivées au terme de cette année, je leur souhaite meilleurs voeux. Mais ce n'est pas les meilleurs voeux de fête, c'est les meilleurs voeux de tristesse. Parce que dans notre Congo, nous faisons face à deux types de criminels abominables. D'un côté, on a les briseurs de l'humanité et d'un côté, on a les casseurs de la fraternité. Parce que la fraternité dans mon pays, le Congo, n'existe plus. Parce que la fraternité a été ébranlée et déchiquetée par un système qui opprime son peuple. Du nord au sud. Les pleurs sont pour les enfants du nord. Les pleurs sont pour les enfants du sud. Voilà pourquoi je m'adresse particulièrement à cette population du Congo. N'en bas de Paris, c'est un leader d'opinion. Je mets ma notoriété au service du peuple, pas au service d'un leader politique. Car je sais que le système politique au Congo est uni et c'est le même. Que ce soit du côté de l'exécutif, que ce soit du côté de la minorité. Ça veut dire que l'opposition est quasi inexistante et joue le jeu du pouvoir. On n'a pas de position au Congo-Brazzaville. Même s'ils ont essayé de faire comprendre à ce peuple qu'ils étaient là pour eux. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Mais Norba, je parle avant tout en tant que Congolais de Brazzaville. Vous pouvez penser ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pas m'enlever ma liberté de penser. Et ma liberté de penser a un côté humain. Et le côté humain, c'est ce meilleur vœu que j'adresse à toute la population congolais sans exception. Le meilleur vœu de tristesse. Voilà, je m'arrête là. Je vous aime beaucoup mes compatriotes. Restons mains dans la main. Restons unis. Je salue les combattants. Je salue les non-combattants. Je salue en général toute la population congolaise. Parole de Norba de Paris. Je vous aime. Que Dieu nous protège et que Dieu nous garde. On est ensemble. Merci.